Pour l'artiste et militante Patrice Cullors, l'art est à la fois une vocation et un moyen de salut. Cofondatrice du mouvement antiraciste Black Lives Matter en 2013, elle démissionne de son poste en 2021. Elle raconte dans ses œuvres l'impact des accusations de mauvaise gestion financière proférées à l'encontre du mouvement en 2019. Des allégations qui l'ont blessée si profondément que sa santé mentale et sa vie ont été mises en péril. Je n'ai cessé de revenir à ma pratique artistique et chaque fois que je revenais à l'art, je me sentais à nouveau moi-même. Je me sentais à nouveau plus connectée, plus optimiste. Et je crois vraiment que ma pratique artistique n'est pas seulement pour le monde, mais surtout pour moi. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma guérison, de ma survie et de ma capacité à m'épanouir. Et ma pratique artistique m'a sauvé la vie à m'entreprise. Sa récente exposition au Broad, sa deuxième au musée d'art contemporain, faisait partie d'une soirée consacrée aux effets du colonialisme sur la littérature, la langue et la musique des personnes de couleur. La performance était centrée sur quelques objets apparemment banals parmi lesquels le bonnet, qui selon elle, a un symbolisme protecteur pour les femmes noires. Merci. Merci.